bonsoir à tous je suis très heureux de vous retrouver ce soir pour une nouvelle session live radioactives alors comme je l'ai précisé la semaine dernière dans le live nous allons parler ce soir du placement des enceintes de monitoring dans votre home studio alors c'est un aspect du traitement acoustique on a vraiment tendance à parfois oublier j'allais dire à négliger lorsque l'on est débutant ou qu'on a peu de connaissances en la matière et pourtant je vous assure que c'est un point essentiel du traitement acoustique c'est d'ailleurs de mon point de vue le point de départ ce qui va vraiment constituer la première étape dans votre stratégie de traitement acoustique de votre pièce alors j'ai publié un article sur le sujet comme d'habitude sur le blog active studio dont vous avez le lien dans la description et dans le chat donc si vous cliquez dessus vous serez redirigé automatiquement sur cet article ça sera un peu également un complément à cette à cette intervention ce soir et comme d'habitude bien sûr si vous voulez intervenir ou si vous avez des questions tout simplement si vous voulez partager votre expérience dites le moi soit dans le chat et je prendrai du temps vraiment à la fin de ces petites présentations pour répondre à toutes vos questions et puis sinon vous pouvez également poser vos questions dans les commentaires juste en bas de cette vidéo si d'aventure vous la regardiez donc en replay je vérifie de toute façon et quand j'ai des questions je vous répondrai à tout ça dans la semaine il n'y a pas de souci de ce point de vue là alors ce soir dans ce live je vous propose d'aborder les thèmes suivants pourquoi est si important finalement de bien placer ses enceintes dans sa pièce quels sont les problèmes qu'on va rencontrer qui sont liés justement au placement des enceintes dans son home studio comment en fait on va trouver le bon placement en fait dans sa pièce et puis pour terminer quelles sont les astuces en fait à connaître pour éviter de commettre des erreurs qui pourraient gêner votre écoute en fait donc c'est toutes ces questions auxquelles je vais essayer de répondre ce soir dans cette session live radioactive alors pourquoi est-ce si important de bien placer ses enceintes dans sa pièce alors la première chose sachez que il n'existe pas d'enceinte parfaite bien sûr certains modèles qui sont haut de gamme se distingueront par leur leur capacité leurs aptitudes à leur performance surtout à restituer un son qui soit plus ou moins neutre donc ces enceintes là qu'on dit haut de gamme elles vont vraiment respecter le timbre de la source sonore sans justement ce qu'on appelle colorer le son en fait ça on va pas ça va pas le déformer on va vraiment avoir un son qu'on dit généralement qui est pur d'accord moi je vais vous partager une petite une première diapo qui va vous permettre de voir un peu je vous ai fait un petit comparatif en fait entre deux enceintes donc une enceinte haut de gamme donc on a sur la diapo c'est l'enceinte la neumann kh420 la célèbre j'allais dire kh420 bon c'est une enceinte qui est très haut de gamme puisque c'est dans les 2500 euros l'unité donc bon hormis ce fait là ce que ce qu'il faut bien voir ici c'est que elle a vraiment une courbe de réponse qui est très très linéaire j'ai rarement vu d'ailleurs une une enceinte aussi parfaite et puis en dessous je vous ai mis la yama hs8 c'est des enceintes voilà qu'on va dire qu'on va appeler milieu de gamme qui ont vraiment eu beaucoup de succès et alors on voit que la courbe de réponse en fréquence elle est beaucoup moins linéaire on voit d'ailleurs des accidents notamment des accentuations dans le bas du spectre un trou également je crois que c'est aux alentours des 80 80 dières je vois pas très bien sur le diapositive mais je crois que c'est ça mais bon il ya moyen quand même de de mixer avec avec ses enceintes malgré tout alors quand on a dit ça souvent l'erreur qu'on entend et que et qu'on fait c'est de se dire bon bah du coup je vais investir dans des enceintes haut de gamme je vais vraiment mettre le prix comme ça j'aurai un super son et j'aurai pas de soucis d'acoustique alors il y a vraiment avec quelque chose qui est primordial à considérer justement et qu'on oublie très souvent c'est la notion de couplage des enceintes avec l'environnement acoustique et oui il faut bien comprendre que placer des enceintes haut de gamme dans une pièce qui où il y aura une mauvaise acoustique qui va qui ne permettra pas véritablement d'apprécier la qualité des enceintes et plus grave encore en fait ça ne permettra pas de mixer sereinement quoi d'accord alors si vous placez par exemple les enceintes neumannes je vous ai présenté les hauts de gamme dans une pièce où il n'y a pas une acoustique optimale qui va présenter des anomalies des creux et des bosses d'accord et bien en résumé vous allez avoir en fait des enceintes que vous comme si vous aviez acheté des enceintes haut de gamme d'accord le son sera inévitablement déformé donc si on effectuait d'ailleurs une mesure ça mettra en évidence une courbe de réponse en fréquence qui serait totalement différente de ce que je vous ai montré sur la fiche fabricant et il y aurait vraiment des anomalies et ça serait un peu à l'image de des yama hs8 alors ce qui est vraiment important de obtenir ici c'est qu'une pièce qui est non traitée acoustiquement elle peut très facilement et bien transformer des enceintes j'allais dire haut de gamme en enceintes milieu de gamme d'accord et ça c'est vraiment important cette notion de couplage enceinte environnement c'est ça qui va permettre finalement de minimiser l'influence de l'acoustique sur le son des enceintes alors maintenant ce que je pense important de se poser comme question et d'ailleurs on va s'y intéresser c'est quels sont les vraiment les les problèmes principaux qu'on va rencontrer quand on va devoir poser ses enceintes dans une pièce donc le premier problème vous le connaissez je pense tous ce sont ce sont les modes ce qu'on appelle les modes qui vous le savez concernent les ondes stationnaires donc ce phénomène je le rappelle c'est quoi une onde stationnaire c'est une résonance finalement une résonance naturelle de la masse d'air qui va être comprise entre plusieurs surfaces et qui va être enfin de manière un peu continue qui va être renforcée en fait par sa propre réflexion donc l'onde stationnaire est bien liée à une réflexion de l'ombre sur le mur 1 alors de manière plus précise c'est ça c'est l'onde qui va qui va aller rebondir sur une paroi et puis à cette réflexion qui va arriver en sens inverse en fait va alimenter au pur à mesure la résonance va s'additionner et du coup on va entendre un son un son qui peut être plus important mais pas que puisque là l'onde stationnaire elle va se manifester de deux façons soit une amplification du son donc auquel cas on va entendre quelque chose de plus fort donc ça c'est vraiment la résonance à proprement parler et puis aussi on peut on peut avoir un trou c'est à dire avoir quelque chose vu comme une coupure comme si on avait descendu le fader de sa table de mix on peut avoir une coupure de la fréquence qui va être concerné justement par cette onde stationnaire alors on a la possibilité d'identifier les fréquences auxquelles on va rencontrer ce phénomène et c'est tout simplement voilà ce qu'on appelle ce qu'on appelle pardon les modes propres de la pièce alors ce sont justement ces modes propres qu'on va essayer de combattre entre guillemets évidemment dans une stratégie de traitement acoustique et notamment par rapport au placement des enceintes donc après les modes qu'on va qu'on va rencontrer dans une pièce il ya il ya un deuxième problème qui est lié justement au placement des enceintes ça va être le filtrage en peine donc le filtrage en peine c'est quoi c'est c'est également un problème qui va être lié à la réflexion du nom de sonore contre une paroi et qui va provoquer en fait à peu près à intervalles réguliers des creux et des bosses dans la dans la courbe de réponse en fréquence d'accord je vais essayer de vous mettre une diapo je crois je je vais aller vous la chercher bon deux petites secondes voilà donc une mesure qui met en évidence un filtrage en peine vous voyez vous voyez ici donc de manière très régulière des creux et des bosses dans la courbe de réponse en fréquence alors si vous avez ça dans votre studio je vous laisse imaginer en fait dans un contexte de mixage comme ça risque d'être perturbant pour l'écoutin d'accord alors ce phénomène de filtrage en peine dont je viens de vous parler en fait quand on va placer ces enceintes dans son studio près justement du mur qui est situé derrière ces enceintes c'est ce qu'on va appeler le sbire alors le sbire ça veut dire en anglais speaker boundary interference response d'accord voilà donc c'est une c'est une perturbation en fait de l'onde sonore 1 qui va créer justement ce filtrage en peine alors pour vous parler du sbire parce que c'est pas forcément très évident à comprendre je vais vous partager un petit schéma il va peut-être ici on va aller chercher là voilà voilà le schéma du sbire donc la première chose par rapport à ça avant vraiment vous expliquer en détail de quoi il est question rappelez vous bien que des enceintes de monitoring elles vont diffuser en fait dans toutes les directions quand je dis dans toutes les directions il n'y a pas que devant il y aura aussi vers le plafond sur les côtés et également derrière puisque c'est là c'est justement la paroi qui est derrière les enceintes qui va nous concerner au premier chef donc les enceintes vont diffuser derrière notamment ce sont principalement les fréquences basses puisque vous savez que les fréquences basses elles sont plutôt omnidirectionnelles donc elles diffusent partout par rapport aux fréquences aiguë qui elles sont beaucoup plus directionnelles donc le sbire en fait qu'il faut bien comprendre c'est que en réalité le problème posé par le sbire c'est une réflexion dont le quart de sa longueur d'onde va correspondre en fait à la distance du mur et des enceintes alors maintenant je vais je vais reprendre le schéma pour bien vous faire comprendre ça donc voyez ici sur le schéma vous avez l'enceinte qui est placé par rapport au mur arrière donc on voit qui est sur la gauche et donc on voit qu'il y a une une un quart de longueur d'onde entre la membrane de l'enceinte d'accord sur la sur la partie droite de l'enceinte et le mur donc on considère qu'il ya un quart de longueur d'onde donc on voit que pardon un quart de longueur d'onde plus loin qu'est ce qui se passe et bien c'est à l'endroit où il ya ma première flèche orange sur le schéma donc on voit ici à cet endroit là que le son direct donc est arrivé à cet endroit là et puis le son réfléchi qui a parcouru en fait une demi longueur d'onde donc on voit que les deux le son direct elles sont réfléchis vont finalement arriver à se mélanger à cet endroit là et qu'est ce qui va se passer et bien tout simplement la fréquence en question et bien on va pas l'entendre puisque le son va totalement être annulé en fait il ya une totale opposition de phase à cet endroit là donc si imaginons qu'on soit situé au point d'écoute à cet endroit là et bien on va pas du tout du tout entendre l'onde sonore qui est en question d'accord vous imaginez un peu comme ces problématiques le sbire c'est il faut vraiment comprendre ça c'est vraiment très important et c'est le principal problème qu'on va rencontrer dans la problématique du placement des enceintes dans son home studio donc si je continue mon petit raisonnement si je continue d'aller vers la droite donc on va aller se diriger vers ma deuxième flèche orange donc je me décale encore vers la droite d'un quart de longueur d'onde ok et là qu'est ce que je vois j'arrive en fait un endroit où on voit que l'onde sonore est amplifiée donc là je vais pas être dans un creux mais je vais plutôt être sur une bosse donc là je vais plutôt être dans une résonance ok et puis si je continue et bien un quart de longueur d'onde plus loin donc au bout de ma longueur d'onde totale finalement on le voit très bien là haut 1 et bien ma troisième flèche et bien là de nouveau je vais avoir un creux dans ma courbe de réponse en fréquence tout simplement une annulation totale à une annulation complète quasiment de ma fréquence en question donc je pense que vous comprenez bien maintenant le la problématique du sbire ça peut être vraiment très très destructeur en termes d'écoutes notamment dans un contexte de mise à alors du coup en fonction de la distance des enceintes c'est à dire quand on si on bouge les enceintes par rapport par rapport au mur donc on va pouvoir calculer en fait quelle fréquence va être concerné par le sbire et donc on va on va pouvoir savoir en fait quelle fréquence va nous poser problème par rapport à la distance à laquelle on aura posé nos enceintes donc pour mieux comprendre ça je vais vous donner un petit exemple imaginons que les enceintes on les place à 50 cm du mur arrière d'accord donc on a placé nos deux enceintes à 50 cm on sait et on l'a dit tout à l'heure que le sbire c'est quoi c'est le problème en fait qui est posé par la réflexion dont le quart de sa longueur d'onde va correspondre à la distance mur enceint donc si j'ai 50 cm de distance mur enceinte donc je peux calculer en fait ma longueur d'onde je fais 50 cm x 4 d'accord et j'ai donc à 50 cm j'ai donc une j'ai une onde sonore qui fait deux mètres de longueur d'onde ok maintenant pour trouver quelle est en fait la fréquence de cette onde sonore là je vais faire la vitesse va divisé par la longueur d'onde c'est la formule mathématique donc comme vitesse je vais prendre 340 pour la facilité du calcul donc c'est la vitesse du du son donc 340 divisé par 2 qui est donc la longueur d'onde et bien je trouve 160 hertz donc c'est assez vite c'est c'est à 170 hertz que je vais avoir en fait un sbire si je place mes enceintes à 50 cm de la paroi d'accord alors il faut pas oublier aussi que c'est ce sbire on l'a vu tout à l'heure quand je me décalais sur la droite on va retrouver en fait ce sbire à d'autres fréquences d'accord au multiple en fait de 170 on va retrouver à 340 on va retrouver le même problème à 510 ok donc voilà vous voyez que juste par un petit calcul mathématique et en ayant mesuré la distance mu enceinte et bien j'arrive à savoir un peu à anticiper en tout cas à quelle fréquence je vais avoir ce sbire et du coup c'est c'est vachement intéressant de connaître ça dans une stratégie de traitement acoustique alors il y a le site de arc n a r q e n et puis le site de genelec aussi le fabricant de d'enceinte qui explique très bien aussi ce phénomène vous verrez c'est plutôt bien expliqué alors c'est en anglais mais c'est assez facile à comprendre d'ailleurs le schéma là je les repris sur le site arcaine qui explique bien le principe avec le quart de la longueur d'onde et puis justement les cru qu'on retrouve de manière de manière comment dirais-je assez symétrique en fait alors je vais juste vous montrer ce que ça fait une mesure en fait de d'un sbire comment ça apparaît quand on quand on arrive à le mesurer voilà un sbire sur une mesure qui a été faite sans doute par météo et zard vous voyez donc on a un énorme creux dans la courbe de réponse en fréquence donc imaginons que vous soyez placé à cet endroit là vous risquez d'avoir donc on peut l'identifier ça doit être aux alentours des 110 hertz donc vous voyez toutes ces fréquences qui sont super importantes dans le bas du spectre dans plein 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 d'instruments j'allais dire dans quasiment tous effectivement donc là c'est quand même c'est là qu'on va avoir un peu de dynamique un peu de pêche sur la sur les batteries sur les basses etc donc autant vous dire que si vous avez un sbire à cette fréquence là ça va être très problématique si vous vous mettez à mixer ou en cas si vous l'a aussi vous n'avez pas résolu ce problème alors maintenant on va passer à on va essayer de se poser la question en tout cas comment trouver le bon placement de ces enceintes c'est pas le tout d'avoir identifié les problèmes de savoir quels quels sont ceux que je vais rencontrer finalement dans ma pièce mais ce qui serait bien de savoir c'est comment on peut trouver le bon placement alors s'agissant des modes qu'on a vu tout à l'heure qui est le premier type de problème que dont je vous ai parlé qu'on peut trouver dans un studio il y aura deux méthodes qu'on pourra mettre en place donc la première c'est la méthode du balayage spectral qui est assez empirique c'est vrai mais qui est intéressante et qui peut vraiment permettre d'améliorer le placement de ces enceintes donc cette méthode en fait c'est quoi c'est ça consiste à générer un bruit rose à l'aide de votre séquenceur préféré tous les séquenceurs le font vous avez un petit plugin que vous allez chercher dans votre séquenceur qui va vous générer un bruit rose et et en fait bon après faut faire une petite manipulation d'automation pour pouvoir vous diffuser ce bruit rose du spectre grosso modo de 20 hertz à 20 milliards d'accord et puis en fonction du son que vous allez entendre en fond du placement où vous allez vous situer en fait sur dans votre pièce au point d'écoute vous écoutez si vous avez des des résonances ou si vous avez des pertes de de son dans votre audition dans ce qui sort de vos enceintes alors ce qu'il faut faire très attention c'est justement de respecter cette distance face ce triangle éculatéral par rapport au placement de votre point d'écoute d'accord il faut vraiment toujours avoir la même distance entre les deux enceintes et également avoir la même distance entre les deux enceintes et le point d'écoute d'accord ça fait vraiment un triangle éculatéral c'est à dire que les trois côtés sont égaux ça c'est vraiment très important donc vous vous placez vous bougez les enceintes et puis vous avez vous prêtez une attention vraiment concentré sur ce que ce qui sort de vos enceintes et vous allez voir que vous allez arriver à percevoir parfois des résonances dans votre pièce et là ben là pour le coup on note on considère que c'est pas un bon placement donc on essaie de changer la position de l'enceinte etc et vous allez arriver comme ça de manière empirique à trouver un placement qui vous permettent justement ben là où vous entendrez pas de résonance donc ça peut vraiment être intéressant de faire comme ça alors une petite astuce par rapport à ça c'est vrai que le bruit rose pour ceux qui n'ont pas l'habitude de travailler dans ces fréquences là parce que c'est c'est quand même un bruit c'est pas c'est pas super chouette je vous conseille de si vous avez une basse si vous avez une ligne de basse je suis sûr vous pouvez en trouver sur le web comme ça vous mettez votre piste de basse en solo et et ben vous la mettez vous la diffusez au lieu du bruit rose vous diffusez une une ligne de basse d'accord et vous allez voir que c'est vachement pratique et là les résonances pour le coup vous allez les entendre de manière beaucoup plus beaucoup plus facile quoi ce sera vraiment plus facile pour vous de d'appréhender des résonances dans votre pièce quoi alors juste pour la petite info j'avais publié un article justement j'explique la méthode du balayage spectra là je vous ai dit tout tout de suite que il y avait une petite méthodologie à mettre en place notamment avec une automation pour pour balayer tout le tout le spectre donc voilà je vous vous avez le lien en fait dans le dans le chat je vais vous le faire apparaître je crois que je crois que je dois l'avoir mis je regarde ça ouais il est là voilà c'est c'est sur le blog active studio donc sage balayage tiré spectra donc il suffit de cliquer dessus dans le chat et vous aurez donc le lien directement je vous explique un petit peu comment il faut faire pour pour arriver à mettre en place un balayage spectra alors ça c'était pour la première méthode la deuxième méthode pour identifier les modes alors elle sera beaucoup plus fiable effectivement parce qu'elle est beaucoup moins empirique mais elle est plus technique et ça demande des connaissances et c'est tout simplement d'effectuer des mesures avec le logiciel room eq wizard notamment il y en a d'autres mais principalement remettre wizard et en fait ce qu'on va faire c'est le même principe on va déplacer pardon ses enceintes dans dans la pièce d'accord et on va effectuer des mesures au point d'écoute d'accord toujours en veillant à respecter le triangle équilatéral donc par rapport par rapport à son point d'écoute et ses enceintes ça c'est très important quand je dis ça il faut bien comprendre que si vous élargissez en fait vos enceintes si vous décalez vos enceintes sur l'extérieur donc vers la droite et vers la gauche et bien évidemment ça va agrandir les côtés de votre triangle équilatéral donc ce qui veut dire que vous allez prendre la mesure en reculant votre point d'écoute d'accord plus vous allez resserrer vos enceintes plus vous allez vous rapprocher avec votre point d'écoute plus vous allez écarter vos enceintes plus votre point d'écoute va reculer d'accord donc ça vous respectez ça vous placez votre micro de mesure au point d'écoute et vous effectuez les différentes mesures donc une fois que vous avez alors après à vous libre choix de faire autant de mesures que vous voulez et une fois que vous avez tout ça et bien vous vous allez pouvoir générer dans remercie wizard un petit graphique qui s'appelle le hall SPL qui va vous permettre de visionner toutes vos toutes vos courbes en fait sur un même écran avec des couleurs différentes donc je vous montre ce que ça donne donc c'est vrai que c'est assez pratique du coup voilà donc voilà vous aurez un graphique de à peu près comme ça donc là pour que ce soit plus facile pour la vidéo ce soir bien je vous ai tout simplement mis que quatre courbes donc on voit la verte la jaune la bleue et la rouge alors une fois qu'on a ça comment on fait pour identifier les modes mais tout simplement on regarde où il ya une bosse une amplification du son donc là on voit très très nettement une amplification du son là c'est à peu près donc à peu près aux alentours des 55 hertz si je m'abuse oui c'est ça à peu près 55 hertz on voit que toutes les courbes en fait font une légère bosse donc du coup là c'est caractéristique en fait des modes ça veut dire que quelle que soit la position de l'enceinte dans la pièce puisque n'oubliez pas que mes courbes en fait elles représentent des positionnements différents de mes enceintes dans ma pièce bien quelle que soit la position de l'enceinte dans la pièce si vous avez une constante vous avez cette amplification du son avec toutes vos courbes et bien c'est ni plus ni moins significatif d'un mode dans votre pièce donc là en l'occurrence à 55 hertz on va trouver une grande stationnaire donc il faudra régler donc voilà pour l'identification des modes d'accord et puis s'agissant du sbire qu'on a vu tout à l'heure donc grâce à un petit calcul on l'a vu c'est assez facile à identifier les fréquences qui risquent d'être donc sous représentés au point d'écoute alors comment donc du coup on peut justement minimiser ce sbire qui va être principalement le gros problème dans dans la problématique des enceintes je le rappelle donc la première solution et on l'a évoqué je crois la semaine dernière je sais plus c'est la semaine dernière la semaine d'avant à travers une question d'un auditeur qui était là pendant le live c'est tout simplement la première solution c'est tout simplement d'encastrer les enceintes dans son mur d'accord et effectivement puisque le fait d'encastrer vos enceintes dans le mur il n'y aura pas de réflexion à l'arrière du mur ok du coup plus de réflexion plus de problème plus de problème de sbire donc voilà la première solution elle est radicale si vous pouvez si vous avez la possibilité d'encastrer vos enceintes dans votre mur dans votre studio et bien c'est parfait c'est d'ailleurs pour ça que dans certains studios qui sont professionnels on voit que les enceintes sont encastrées c'est principalement la raison pour laquelle ils ont fait ça c'est pour enlever la problématique du sbire alors la deuxième solution parce que tout le monde n'a pas justement n'a pas cette possibilité d'encastrer ses enceintes c'est d'essayer justement de rapprocher ses enceintes au maximum du mur mais bien entendu c'est d'essayer de rapprocher ses enceintes au maximum du mur près du mur de manière à laisser le sbire s'exprimer on va pas l'éliminer donc il va s'exprimer mais en fait le fait de rapprocher ses enceintes du mur il va s'exprimer à des fréquences qui seront assez faciles à corriger donc qui vont finalement nécessiter une épaisseur d'absorption qui sera pas trop important alors je vous explique ça je vais vous partager un petit tableau que je vous ai concocté cet après midi qui vous montre en fait qui vous montre en fait les donc le placement des enceintes la distance du mur et des enceintes donc ça c'est sur la gauche à quelle fréquence on va obtenir le sbire donc on voit qu'à 10 cm on a un sbire à 860 hertz voilà voyez les différentes valeurs à 15 cm c'est 573 à 40 cm si je vais jusque là donc on est à un sbire à 215 et ensuite dans le rouge on voit que à 50 cm on a 172 à 3 mètres on est à 28 hertz et puis à 4 m on est à 21,5 hertz alors vous allez me dire mais pourquoi mais pourquoi il y a donc du vert et du rouge tout simplement ce que je voulais vous montrer à travers ça c'est ce que je vous conseille enfin c'est la distance que je vous conseille de respecter pour placer vos enceintes donc entre 10 et 40 cm pourquoi parce que imaginons que vous placez vos enceintes à 10 cm vous avez un sbire à 860 hertz et éliminer un sbire à 860 hertz il va il suffira de poser des panneaux absorbants de 10 cm d'épaisseur je rappelle la formule on dit généralement qu'un absorbant il est efficace s'il est capable d'absorber à peu près un quart de la longueur d'onde d'accord donc à 860 hertz le quart la longueur d'onde ça sera 10 cm donc il faut il faut une épaisseur de 10 cm pour pouvoir absorber le sbire à 10 cm donc c'est pas très compliqué vous voyez un c'est pas très compliqué et deuxièmement c'est pas très c'est pas très encombrant en fait donc c'est c'est tout à fait jouable dans dans une stratégie de traitement acoustique de j'allais dire monsieur tout le monde d'accord par contre plus vous allez vous éloigner voyez que si je prends par exemple la valeur 30 cm là on est déjà à 286 hertz de sbire ça veut dire que il va falloir des absorbants à 30 cm donc là c'est déjà plus conséquent et puis dès qu'on bascule dans le rouge donc à 50 cm et bien là on a un sbire à 172 172 hertz ça veut dire qu'il faut un absorbant à 50 cm d'épaisseur donc là ça commence à vraiment être compliqué notamment sur l'encombrement dans votre pièce surtout si vous avez une petite pièce je vous parle pas également de à 1 mètre il va falloir à 1 mètre si vous placez vos enceintes à 1 mètre on a un sbire à 86 donc ça fait quasiment un mètre de d'encombrement d'absorbant si vous voulez réussir à éliminer ce sbire et puis à trois mètres à trois mètres et on a un sbire à 28 donc c'est encore pire et alors vous allez peut-être vous poser la question mais pourquoi pourquoi j'ai remis à 4 mètres la colonne envers ben tout simplement parce que voyez qu'à 4 mètres le sbire il s'exprime à 21,5 hertz là on est quasiment dans le bas du spectre dans l'infrabasse en fait tout simplement dans des fréquences finalement qui sont qui sont à peine perceptibles par l'oreille humaine ok donc à partir de 4 mètres là vous pouvez vous pouvez commencer à mettre vos enceintes vous n'allez quasiment pas entendre le sbire donc si je fais la conclusion de ça il faut placer vos enceintes entre 10 et j'aurais même tendance à dire entre 10 et 30 centimètres si vous voulez avoir des chances de l'absorber sinon vous laissez tomber et vous allez placer vos enceintes si vous avez la place à partir de 4 m donc entre 40 30 40 centimètres et 4 m il faut absolument pas mettre vos enceintes sinon ça va être très très compliqué d'enlever cette fréquence du sbire alors bien sûr si vous avez une grande pièce et bien il n'y a pas de problème si vous avez une pièce qui fait 15 m de long il n'y a pas de problème pour mettre votre besoin simple à 4 m d'accord mais par contre dans l'éthiome studio la vraie problématique c'est ça il faut bien considérer ces longueurs là donc moi je préconise entre 30 et 40 cm maximum alors je vois qu'il ya des questions je fais un tout petit tout petit arrêt par le chat donc je vais mettre la question ici mais à quoi servent les panneaux acoustiques alors eh ben j'ai répondu peut-être un peu là je suis en train d'expliquer si tu veux la partie en amont c'est à dire justement avant de commencer le traitement acoustique et on voit que justement quand quand j'ai fait des choix quand j'ai quand j'ai compris les choses que j'ai fait les choix de poser mes enceintes à une certaine distance de mon mur et bien là en fonction de ça eh bien je sais quelle épaisseur je vais devoir utiliser pour traiter notamment ce sbire ok j'y reviendrai après si vous avez d'autres questions à la fin de ce petit cette présentation j'ai presque fini je voulais simplement pour terminer vous donner quelques conseils pratiques qui sont assez faciles à mettre en place c'est pour ça que je pensais que c'était intéressant de vous en parler le premier je l'ai dit tout à l'heure c'est notamment par rapport au respect du triangle équilatéral de votre de votre système d'écoute ça c'est vraiment important pour vraiment avoir un équilibre donc vous mettez bien vos enceintes à une certaine distance peu importe au début c'est assez arbitraire d'accord et puis ensuite votre point d'écoute il doit se situer à la même distance entre vos enseignes alors c'est vraiment très très important de respecter ça autre chose qui est très important aussi mais que je vois souvent où je vois souvent des erreurs là quand je me déplace faire des sessions d'enregistrement ou dans des cours à domicile chez des gens qui ont des home studio c'est qu'en fait ils placent pas leurs enceintes à hauteur des oreilles et ça c'est vachement important c'est à dire que c'est presque pratiquement la première chose qu'il faut faire en fait vous mesurez c'est tout simple vous prenez un mètre vous mesurez la hauteur vous pouvez viser en fait entre entre votre hp et le twitter donc généralement il ya une petite distance entre les deux vous pouvez prendre voilà c'est entre entre les deux vous mesurez la hauteur et puis ensuite vous vous mettez un mètre près de vos oreilles et vous réglez la hauteur de votre siège pour être justement à cette hauteur là c'est vraiment important le placement des enceintes dans la longueur si possible alors pourquoi ça parce que ça permet justement enfin c'est pour éviter d'avoir des réflexions qui reviendraient trop vite derrière soi d'accord alors c'est pas forcément non plus une vérité tout simplement je vous le dis parce que chez moi j'ai je suis pas dans le sens de la longueur je suis dans le sens de la largeur d'accord alors j'ai pas une énorme différence entre ma longueur et ma largeur de ma pièce mais finalement quand j'ai fait des tests pour passer mes enceintes et c'est avéré que c'était beaucoup plus optimal de me placer comme ça donc dans le sens de la largeur que dans le sens de la longueur donc ça c'est principalement ce conseil là il est à prendre en compte quand vous avez vraiment un rectangle qui est qui est assez long en fait vous avez une bonne différence entre la longueur et la largeur alors le placement dans la largeur il est important par rapport au placement des enceintes ou les faut qu'elles soient centrées faut pas que vous ayez un décalage de votre système d'écoute soit sur la gauche de votre pièce soit sur la droite de votre pièce pourquoi ça c'est très facile à comprendre parce que vous allez avoir des réflexions qui vont aller sur le côté de vos de vos enceintes et si vous et si vous n'avez pas vos enceintes qui sont bien centrées dans la largeur de votre pièce vous risquez d'avoir des réflexions imaginons que vos enceintes soient décalées légèrement sur la partie gauche de votre pièce vous allez avoir des réflexions à gauche qui vont vous revenir beaucoup plus vite qu'à droite donc ça ça peut vraiment perturber l'écoute et notamment la spatialisation quand vous allez mixer quand vous allez commencer à envoyer des réverbes jouer sur la profondeur vous allez voir que sur votre stéréo elle va être un petit peu perturbée c'est pas c'est pas super top donc voilà c'est des petites choses qui sont importantes à penser mais vraiment centrer ses enceintes parfaitement dans sa pièce essayez si possible d'avoir la même surface sur les côtés je sais que c'est pas tout le temps le cas mais par exemple si vous avez d'un côté du placo et puis de l'autre côté une fenêtre une baie vitrée et bien dites vous qu'il faudra forcément traiter vos murs parce que sinon vous allez avoir une différence aussi de réflexion sur les côtés les premières réflexions qui sont très importantes qui ont une importance assez conséquente notamment dans la perturbation du son donc là il faudra forcément de toute façon essayer de placer des panneaux sur les côtés pour arriver à équilibrer cette surface de traitement par rapport aux premières réflexions bien sûr ça c'est quelque chose je pense que vous le savez c'est à proscrire c'est ne pas mettre ses enceintes dans les angles puisque les angles on sait c'est là qu'on s'accumule les basses fréquences et faites l'expérience à vous diffuser du son dans votre pièce et vous allez poser votre tête dans l'angle de votre pièce que peu importe dans les quatre ça fera à peu près le même effet vous verrez que vous allez avoir une amplification des basses qui est énorme donc surtout à éviter par rapport à ça un petit conseil qui est ouais qui a son importance qui parfois peut alors c'est pas toujours probant mais parfois c'est intéressant c'est d'essayer de poser ses enceintes sur des pieds avec des supports mousse on trouve ça dans le commerce voilà ça évite principalement que quand on pose les enceintes sur sur son sur son bureau en fait sur son desk en fait qu'il y ait une fréquence de résonance qui qui vient de gêner en fait le la diffusion pardon la diffusion du son donc voilà si vous avez des pieds et puis de la mousse pour investir là dedans ça sera toujours mieux ça va ça va minimiser justement cette cette résonance qu'il pourrait y avoir avec votre votre bureau qui vous sert de home studio et puis dernière chose c'est quelque chose au à laquelle on pense pas tout le temps et d'ailleurs ça va prendre tout tout son sens quand quand on va commencer à s'intéresser au point du sbire c'est vous savez généralement alors toutes les enceintes n'en sont pas dotés mais on a des petites corrections électroniques derrière ces enceintes et si elles sont là c'est bien pour quelque chose c'est justement pour venir ben un peu minimiser ce problème du sbire qu'on a expliqué tout à l'heure alors je vais vous montrer une diapositive moi j'ai des focales j'ai des focales j'ai les alpha 50 qui sont dotés justement de ce type de correction électronique au dos voilà donc celles ci elles ont la particularité de d'avoir un coup bas la fréquence de coupure étant à 250 hertz donc ça me permet en fait et bien d'atténuer les fréquences basses ou les augmenter mais c'est très rare de les augmenter c'est souvent on les coupe voilà donc jusqu'à c'est moins 6 db ok donc entre 0 et 250 à moi de régler l'intensité de la coupe et puis j'ai également j'ai un filtre dans les aigus la fréquence de coupure étant à 4.5 kilohertz à 4500 jusqu'à 20 milles qui me permet là également d'apporter une petite correction donc là c'est jusqu'à 3 db de de correction voilà donc à utiliser avec parcimonie évidemment il faut peut-être bien connaître son acoustique avant de commencer à opérer ces réglages là moi ce que je vous conseille si vous n'avez pas trop d'idées de ce qui se passe au niveau fréquentiel dans votre pièce c'est de rester à zéro si vous commencez à rentrer dans le détail par rapport aux sbires ben là vous pouvez peut-être justement essayer de corriger un petit peu en y allant tout doucement peut-être pas aller jusqu'à moins 6 db dans le cas de mes focales mais peut-être y aller tranquillement et puis puis enlever deux trois db ça peut être intéressant en tout cas ça peut vous donner une meilleure perception de votre son dans votre pièce voilà j'en ai fini moi avec ma petite ma petite présentation j'espère ne pas d'avoir été trop bavard donc on va passer aux questions en fait je vois qu'il y a du monde en ligne donc bonsoir à tous donc j'avais déjà répondu par rapport aux panneaux acoustiques donc ils servent en fait tu l'as bien compris si tu as identifié ta fréquence du sbire si tu as fait le petit calcul et bien en fonction de ça tu vas pouvoir bien choisir à bon escient j'allais dire l'épaisseur de tes panneaux pour bien bien pour absorber et pour corriger ton sbire dans ta pièce donc est ce que vous avez des questions par rapport à ça sur sur le placement des enceintes ou autre un peu simplement est ce que vous voulez parler aussi d'autres problèmes d'acoustique que vous auriez c'est pas forcément sur la problématique des enceintes même si de toute façon c'est quelque chose qui est récurrent dans un studio on peut on va prendre du temps pour répondre à vos questions alors est ce que j'ai répondu à ta question alors il n'y a pas de nom je suis désolé moi ça apparaît facebook user sur sur mon chat est ce que tu veux des précisions par rapport à ça alors on a une question merci donc le sbire est il différent selon les instruments enregistrés et bien en fait non le sbire il sera toujours pareil c'est à dire que il n'y a pas de il n'y a pas de différence en fonction des instruments si tu veux ce qui va faire la différence c'est c'est le timbre ton instrument c'est à dire que si tu as un sbire par exemple à 100 hertz et bien tu risques d'entendre beaucoup si tu fais des prises de basses et si tu es en train de mixer des basses après si tu fais si tu es en train d'enregistrer un glogen spiel par exemple pour aller vraiment aux extrêmes et bien là tu vas tu vas pas l'entendre donc tu n'auras pas de soucis de ce point de vue là c'est voilà le sbire lui il est toujours pareil d'accord il faut il faut voir ça comme comme vraiment une stratégie globale pour améliorer l'acoustique alors évidemment par contre si tu as un sbire à 110 hertz et on sait que 110 hertz ça va être une fréquence qu'on va retrouver dans énormément d'instruments si elle est là vraiment présente et que ton point d'écoute il est vraiment dans ce nœud qu'on a vu dans ce trou où tu risques car pratiquement ne pas avoir cette fréquence là audible donc là ça risque vraiment de te poser des problèmes donc quel que soit l'instrument tu vas le retrouver ça c'est vraiment lié j'espère bien l'avoir expliqué en début de de ce live c'est c'est vraiment lié au couplage donc des enceintes avec la pièce c'est-à-dire que on va prendre les mêmes enceintes dans une autre pièce et bien on aura un sbire à une autre fréquence donc voilà c'est très particulier c'est pour ça qu'il faut étudier qu'un traitement acoustique ça se fait pas non plus comme ça que de manière empirique il faut quand même ce que je disais la semaine dernière faut des connaissances il faut il faut travailler le sujet mais c'est très important quand on sait les dégâts que ça peut provoquer une pièce mal traitée ou non traitée c'est quand même vraiment important et moi je le dis souvent que le traitement acoustique c'est vraiment le premier maillon de la chaîne de production musicale c'est-à-dire souvent on a des questions enfin on me pose des questions mais comment on peut faire un mix pro qui somme vraiment pro et bien la première chose qu'il faut faire je pense c'est le traitement acoustique il faut être sûr de pouvoir mixer en étant sûr de ses sources d'accord c'est c'est vraiment c'est vraiment fondamental de mon point de vue je pense que c'est pas toujours c'est c'est pas toujours le cas c'est parce que parce que ça demande comme je le disais des connaissances de l'investissement aussi si on veut vraiment opérer un super traitement acoustique ben si il faut acheter des panneaux on peut les construire ça coûte moins cher mais c'est quand même un vrai investissement donc de ce point de vue là voilà si on veut vraiment avoir un son pro il faut bosser dans une bonne acoustique il n'y a pas de secret alors je vois que tu me mets non c'était très clair ben écoute je te remercie tant mieux si j'ai répondu à ta question est-ce que tu en as d'autres éventuellement qui peuvent comme je le disais déborder sur le sujet ça peut être sur d'autres sujets du traitement acoustique ça sera avec plaisir je vois que tu as l'imposé une donc si l'on met de la moquette dans la pièce est-ce que cela impacte sur le son ou le sbire alors on en a justement discuté c'était 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 je crois que c'était la semaine dernière non c'était la semaine d'avant voilà sur la moquette donc la moquette effectivement elle va avoir un impact sur ton son dans ta pièce qu'est-ce qu'elle va faire la moquette ben tout simplement la moquette la particularité de la moquette c'est qu'elle va absorber puisqu'elle a un pouvoir absorbant alors selon l'épaisseur d'accord mais elle va principalement absorber dans les fréquences aiguës donc du coup qu'est-ce qu'elle va faire elle va si tu en mets beaucoup dans ta pièce elle va beaucoup absorber dans les fréquences aiguës donc ça c'est plutôt une bonne chose parce qu'on sait qu'il faut absorber mais absorber trop dans les aigus qu'est-ce que ça va faire et bien on n'aura pas absorber dans le dans les mid et dans les basses et du coup on va déséquilibrer la courbe de réponse en fréquence d'accord donc on va en fait rendre ta pièce on dit un peu dead c'est à dire qu'on va trop absorber on va sur absorber les fréquences aiguës et Dieu sait si les fréquences aiguës on en a besoin dans tout ce qui est l'air par exemple de la voix on va amener oui oui cet air enfin cette fréquence elle est super importante et de trop l'absorber et bien on va déséquilibrer totalement le spectre de sa pièce donc en fait la moquette ça peut être bien dans certains cas de figure mais attention à pas trop en mettre d'accord et attention à ne pas oublier tout le reste du spectre c'est pour ça que moi dans quand j'ai des gens qui me demandent comment je peux traiter l'acoustique de mon studio ce que je préconise c'est d'utiliser des panneaux à large bande qui vont traiter une large bande du spectre d'accord qui vont aller à 3 à 400 Hz qui vont monter jusqu'à 3 à 4 kg voilà quelque chose qui est avec une grande bande de fréquence alors évidemment avec une efficacité qui va varier en fonction de l'épaisseur mais il faut essayer de plus traiter avec des panneaux à large bande qui permettront justement de moins déséquilibrer la courbe de réponse en fréquence alors par rapport au sbire bien non en fait le sbire il est vraiment lié en fait à la réflexion du son avec le mur à l'arrière de tes enceintes d'accord ? le sbire c'est uniquement ça voilà donc si tu mets effectivement si tu mets de la moquette sur le mur arrière de tes enceintes là tu vas corriger un sbire mais tu vas corriger un sbire alors encore faut-il que ton sbire il soit dans les fréquences très très hautes d'accord ? imagine que la moquette selon son épaisseur absorbe aux alentours de je sais pas aux alentours de 5 kg un sbire à 5 kg tu vois c'est quasiment ça n'existe pas le sbire c'est plutôt ça va être plutôt dans les milles et dans les basses fréquences voilà donc pas d'influence de la moquette sur le sbire par contre une grosse influence de la moquette dans un home studio sur le spectre sur les fréquences et attention attention à pas trop en mettre parce que sinon ça va déséquilibrer ça va déséquilibrer parment ta courbe de réponse en fréquence alors la moquette généralement on en met aussi au sol ça peut éviter des échos ça va traiter justement un écho qui pourrait avoir lieu entre le plafond et puis le sol après je conseille quand même pas trop d'en mettre de la moquette c'est pas l'idéal dans une stratégie optimale je dirais de traitement acoustique voilà pour la réponse est-ce que vous avez d'autres questions ceux qui sont en ligne ? je crois que vous êtes 6 avec moi ce soir et bien je t'en prie c'est avec plaisir on est là pour ça si t'as d'autres questions n'hésite pas pour moi ça va écoute c'est parfait c'est très bien alors je vois qu'on a une question de monsieur Benjamin Garot bonsoir Benjamin alors salut Pat est-ce que l'ampli qu'on utilise joue également dans la qualité finale ou la détérioration de la qualité des enceintes ? j'ai un ampli marrante ok est-ce que ça vaut le coup que j'essaie le deuxième ? oui alors évidemment ça c'est dans ta chaîne audio alors on déborde un peu du sujet mais c'est important aussi de considérer ça effectivement un ampli un ampli va avoir une importance déterminante justement dans ton son c'est-à-dire que si t'as un ampli de mauvaise qualité t'auras pas un son de bonne qualité au sortir de tes enceintes tu peux avoir du souffle ça peut générer la distorsion ça peut générer plein de choses comme ça donc le mieux Benjamin ce que je te conseille c'est d'essayer tes deux amplis et de voir ce qui pour toi au niveau sonore te convient mieux d'accord ? après il y a des choses qui sont faciles à percevoir notamment justement la distorsion le souffle aussi à un volume important donc à toi de voir celui qui te convient mieux par rapport à ça ah on a Gaël qui nous pose une question salut Gaël alors salut Pat suite au placement et à l'absorption quelle solution si tu perds des fréquences dans l'humide et dans le haut du spectre ? alors j'imagine donc Gaël tu as mis de l'absorption donc dans ton studio et tu as perdu tu t'es rendu compte que tu avais perdu des fréquences dans le haut et dans l'humide alors ça c'est ce que je disais tout à l'heure effectivement c'est complètement normal puisque le fait de mettre de l'absorption et bien forcément c'est le principe d'absorber on absorbe donc on perd des fréquences d'accord ? donc là on peut en récupérer et pour ça il y a une solution je l'avais abordé dans un live c'est notamment la diffusion qui va permettre justement de récupérer un petit peu de vie à la pièce ça va permettre de redonner un peu de un côté naturel à la pièce alors la diffusion c'est vraiment très bien c'est très efficace c'est comment dirais-je c'est très surprenant au départ quand on a jamais utilisé la diffusion après il faut quand même des pièces qui sont pas importantes c'est pas ce que je veux dire mais il faut quand même avoir une certaine distance entre les parois pour pouvoir poser des diffuseurs de manière à ce que ce soit vraiment efficace mais voilà vraiment la solution pour récupérer pour récupérer de la vie à ta pièce et ces fréquences justement là c'est placer des diffuseurs alors après aussi il faut voir si tu n'as pas placé trop trop d'absorption si tu n'en as pas trop mis c'est souvent ce qui arrive en fait dans les home studios c'est qu'on en met beaucoup et finalement voilà on perd on arrive à solutionner certains problèmes des zones stationnaires on récupère un peu dans les basses on minimise les problèmes mais finalement on a une absorption qui a trop pêché dans le haut du spectre du coup on a une pièce un peu dead et là on s'en aperçoit beaucoup quand on fait de la prise de son notamment on se rend compte que voilà les prises sont un peu elles sonnent un peu toutes ouais sans vie là il n'y a pas de corps donc du coup c'est pas toujours évident donc à vérifier ouais que tu n'es pas mis trop 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 d'absorption alors je ne sais pas combien t'as mis de panneau à voir aussi voilà l'épaisseur je ne sais pas je ne sais pas exactement comment tu as tu as procédé est-ce que tu peux nous en dire plus éventuellement là-dessus si tu as besoin de précision bien sûr alors je ne sais pas si Gaël tu es encore là ok bon je crois que c'est bon pour ce soir je ne crois pas qu'on a encore des questions alors écoutez je vous remercie en tout cas d'avoir assisté à ce live j'espère que vous aurez des billes entre guillemets pour pouvoir pour pouvoir placer vos enceintes de manière optimale n'oubliez pas que c'est vraiment hyper important ça vaut vraiment le coup de prendre du temps pour ça c'est vraiment la base la base du traitement acoustique et même si vous ne faites pas de traitement acoustique je vous garantis que le fait d'avoir bien placé ces enceintes là où on aura le moins de problèmes parce qu'il ne faut pas il ne faut pas rêver on ne va pas trouver un endroit où on aura zéro problème c'est là on en aura le moins mais déjà ça c'est avoir fait un grand pas dans sa stratégie de traitement acoustique je vois que Gaël donc tu as répondu donc j'avais pensé à la diffusion derrière les enceintes ma pièce est de 35 mètres carrés ouais ce qui est bien super en 120 par 60 deux super chinks ouais trois panneaux de chaque côté et un derrière les enceintes puis suite à plusieurs replacements d'accord ouais mais écoute c'est une bonne stratégie donc la diffusion effectivement tu peux en mettre derrière les enceintes s'il te reste un petit peu de place tu peux en mettre de la diff derrière tes enceintes ça peut fonctionner vraiment très bien d'autant plus que toi tu as quand même une surface assez importante donc tu peux te le permettre vraiment et tu vas voir c'est c'est vraiment la diffusion peut vraiment te changer le son de ta pièce c'est vraiment super important je dis ça parce que souvent dans les home studio et je pense que c'est ton cas on fait on mix on fait du mix on essaie de mixer ses productions mais aussi on fait de la prise de son et et la diffusion c'est vachement bien pour pour le traitement acoustique mais c'est vachement bien aussi pour les prises de son c'est à dire on va vraiment grandement améliorer les prises de son quand on a de la diffusion dans une pièce là je vous garantis que d'un seul coup les prises de son elles sont elles prennent une autre dimension je voulais juste te répondre aussi donc deux super tuns donc ça ça va être tes basses trappes il n'y a pas de problème 120 par 60 après tu ne m'as pas trop parlé de l'épaisseur mais il faut voir l'épaisseur alors donc les panneaux que tu vas placer derrière tes enceintes parce que je vois un derrière les enceintes il en faudrait peut-être plusieurs tu vois je te conseillerais peut-être plus au moins deux derrière tes deux enceintes justement pour essayer d'absorber cette fréquence du sbire donc tu mesures bien en fait depuis le début de ton enceint jusqu'au mur pour essayer de voir quelle est ta distance par rapport à ton mur si tu as suivi la conférence de ce soir pour essayer d'identifier cette fréquence du sbire puis en fonction de ça et bien tu regardes l'épaisseur de tes panneaux pour les construire pour pouvoir absorber justement ce sbire là voilà alors c'est ce que je voulais te dire par rapport aussi aux diffuseurs il y a souvent cette technique la technique LED donc qui consiste donc à mettre de l'absorption derrière les enceintes et puis de la diffusion derrière ça ça marche très très bien aussi donc tu peux privilégier aussi le placement de tes diffuseurs derrière donc derrière toi pas derrière tes enceintes mais bien derrière toi on voit très très souvent ça dans les régies de studio on voit des énormes panneaux des énormes panneaux des diffuseurs des quadratiques là des skyline et c'est vrai que ça a une super c'est une super efficacité ça redonne vraiment de la vie à la pièce alors Gaël tu m'as précisé mais pour le haut du spectre je me demande si simplement que ma méthode de mesure est bonne ou pas d'accord alors épaisseur 10 cm alors attends donc j'ai deux questions qui me viennent en tête donc 10 cm ok Gaël donc t'as vu si je te remets le petit tableau qu'on a vu tout à l'heure attends je vais le repartager celui-ci donc 10 cm tu vois que t'auras il va te falloir ouais donc ça veut dire que si t'as des panneaux de 10 cm d'épaisseur ouais c'est ça il faut que tu mettes tes enceintes à 10 cm du mur d'accord il faut voilà Gaël plus parce que sinon tu ne pourras pas absorber si t'as que 10 cm d'épaisseur ton sbire voilà 10 cm d'épaisseur on absorbe des fréquences à peu près correctement vers 800 Hz donc voilà il ne faut pas que tu recules trop trop tes enceintes donc ça il faut bien que tu y penses et puis ce qui me venait à l'idée aussi c'était par rapport à ta remarque alors oui c'est ça quelle méthode de mesure tu as tu as effectué en fait t'as bossé avec avec le logiciel Home & Your Wizard ou tu as fait un balayage spectral est-ce que tu peux nous en dire plus là-dessus est-ce que ça ça sera important de connaître si tu as des doutes sur ta méthode après sur le sbire c'est ça qui est vachement bien c'est que finalement la méthode il y a juste à mesurer prendre un mètre puis mesurer la distance par rapport au mur d'accord et ça vraiment si vous arrivez à éliminer votre sbire et placer vos enceintes à peu près correctement d'accord quand vous avez trouvé une position qui correspond où il n'y a pas trop de résonance vous calculez votre sbire vous mettez des panneaux pour stopper ce sbire vous aurez déjà vraiment bien 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 résolu le problème oui c'est ça c'est ce qui me semblait j'avais suivi ta méthode du balayage spectral que tu proposes dans la formation acoustique voilà c'est bien ce qui me semblait Gaël j'avais ça en tête mais je voulais la confirmation mais je ne suis jamais tu mets je ne suis jamais sûr du placement du micro alors le placement du micro je l'ai évoqué tout à l'heure dans le balayage spectral ce qu'il faut c'est vraiment le placer au point d'écoute d'accord tu le places au point d'écoute et tu et tu prends ces mesures comme ça alors juste sur le micro il faut bien le mettre vers le haut comme ça parce que si tu le mets plus directionnel qui pointe vers tes enceintes en fait tu as le son qui va venir plus là tu vas un petit peu rejeter le son qui vient derrière d'accord il vaut mieux le mettre vers le haut puisque comme ça tu auras quand même plus une captation des différentes réflexions dans ta pièce tu auras plus entre guillemets la vérité par rapport aux captations du son même si ce n'est pas rédhibitoire de le mettre en pointant comme ça il vaut mieux mettre la capsule qui monte vers le haut attendez je vais vous montrer ça parce que j'ai le micro juste là voilà un micro de mesure donc ce que j'expliquais c'est que voilà plutôt que de mettre le micro qui pointe vers ses enceintes il vaut mieux le mettre comme ça à la bonne hauteur donc juste à la hauteur des enceintes qui diffusent généralement sa hauteur d'oreille et puis donc tu fais ton balayage spectral en essayant de repérer les différentes fréquences qui sonnent je crois que dans la formation j'en avais pas parlé mais si tu as une ligne de basse n'hésite pas à la mettre en solo pour tester ça justement alors pas forcément avec des mesures mais en écoutant c'est comme je le propose dans la formation ça peut être vraiment quelque chose d'intéressant Est-ce que j'ai répondu Gaël un peu à tes interrogations par rapport à ça ? Alors tu poses une question Gaël et pour le réglage du volume sur la carte son Donc tu veux dire donc le gain d'entrée c'est-à-dire pour savoir un petit peu quel niveau il faut qu'il rentre dans ton dans ton micro je suppose que c'est ça Alors là il y a plusieurs choses il faut comme tu l'enregistres en fait avec la méthode du balayage spectral comme tu vas l'enregistrer dans ton séquenceur d'accord il ne faut pas que ça sature donc tu peux contrôler en fait ton gain d'entrée sur ta piste sur laquelle tu vas enregistrer donc tu contrôles ça tu peux tu peux vraiment respecter comment dirais-je la règle si tu veux quand tu fais des prises de son à moins 18 dB ça sera ça sera vraiment parfait c'est pas la peine d'aller chercher d'aller taper vers le 0 dB moins 18 moins 12 dB en entrée en gain d'entrée ça sera parfait ne te casse pas trop la tête là-dessus l'essentiel c'est que tu aies du comment dirais-je que tu aies du signal dans ton micro qui rentre pour pouvoir l'enregistrer et puis lire à peu près avec dans ton séquenceur que tu arrives à analyser un peu les différentes les différentes crêtes les différents creux etc voilà c'est ça tu vois c'est ça 6 à 12 dB moins 18 voilà ça c'est pas très très important simplement ce qu'il faut pas c'est que ton signal il sature d'accord ou alors s'il sature près d'une fréquence ça veut dire que là t'as vraiment une résonance et que du coup du coup voilà c'est presque ça te donne presque la solution mais voilà tu prends de la marge tu prends de la marge là-dessus un moins 18 ça sera vraiment parfait et comme ça t'es tranquille et l'essentiel c'est vraiment que tu aies ton spectre qui soit enregistré d'accord c'est vraiment ça le plus important tu me mets bon je suis bien là-dessus alors c'est parfait super oui merci pour tes lives en plus de tes réponses bah écoute c'est vachement sympa Gaël en tout cas j'espère que la formation t'as réussi à mettre des choses en place je suis justement en train d'en préparer une autre je vais essayer de vous emmener au coeur du processus de bah du traitement acoustique en fait j'ai enlevé j'ai tout enlevé mes panneaux dans ma pièce il en reste quelques-uns notamment celui-ci voilà là où j'ai mes basses rap mais je vais vous emmener je vais faire une formation où je vais vous montrer comment je fais pour traiter l'acoustique d'une pièce de A à Z en plus moi j'ai pas mal de problématiques donc c'est assez intéressant donc je travaille là-dessus depuis quelques semaines j'espère pouvoir la proposer prochainement je pense sur le début d'année en tout cas merci Gaël pour toutes tes questions merci de ta fidélité aussi si vous n'avez pas de questions on va terminer pour ce soir j'ai pas encore décidé pour la semaine prochaine du sujet j'avais quand même petite idée je pensais je pensais vous parler de Sonarworks le logiciel de correction électronique parce que parce que alors j'avais déjà fait un live il y a quelques temps là-dessus il y a un petit peu plus d'un mois mais j'avais eu des soucis j'avais eu des soucis de 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 live d'ailleurs de caméra on ne voyait rien je ne suis pas sûr que le son était top donc je vais le refaire ce live parce que je pense que c'est vraiment intéressant je vois de plus en plus de personnes notamment là il y a eu Black Friday donc il y a eu beaucoup de gens qui ont pu l'acheter c'était vraiment pas cher j'ai plein de choses à vous dire là-dessus parce que c'est quand même quelque chose qui est très bien Sonarworks moi je l'utilise mais je voudrais quand même vous dire un peu dans quel contexte il faut l'utiliser je vais le comparer avec un traitement acoustique d'accord donc il y a plein de choses intéressantes donc je pense que je vous parlerai de ça la semaine prochaine de Sonarworks et son utilité et est-ce que c'est vraiment finalement efficace en Home Studio voilà d'ailleurs je sortirai un article demain où je vous donne la méthode la mise en place de Sonarworks tous les paramétrages la carte son le calibrage du micro etc etc j'ai préparé un petit article qui sera en ligne donc dès demain midi sur le blog Active Studio voilà écoutez je vous remercie Gaël nous met top j'ai hâte de voir ça ça fait plaisir merci à toi et puis super j'ai hâte et bien merci à vous à la semaine prochaine donc à vendredi 18h comme d'habitude prenez soin de vous et bonne soirée et bon week-end à tous allez ciao ciao